Pourquoi je vais vous faire écouter ? Parce qu'Alassane Ouattara a fait un coup d'état encore hier contre la constitution ivoirienne. Alassane Ouattara a dit à ses militants de sortir, de dire aux gens que c'est eux-là qui veulent le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Normalement, avant de faire ça, Alassane Ouattara devrait nous montrer dans la constitution. Ok, ce n'est pas grave, on va continuer. Vous voyez, ils sont encore sur le direct là. Samy, ne m'appelle pas, je n'aime pas. Je suis à la maison, ne m'appelle pas. Viens à la maison, tu as fait ta prière. Mais tu n'es pas à la maison, moi je suis à la maison. Voilà, moi je suis en bas. Mais je suis ici. Non, mais c'était pour dire dire que je suis à la maison. D'accord, c'est qu'à tout à l'heure. J'ai pris là, je vais me retrouver tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Ok. Mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur. Donc, je vais me concentrer sur YouTube. Vous connaissez le monsieur là ? Moi, actuellement, moi-même là, c'est-à-dire que je suis dans le problème. Facebook, il y a un problème. Ici, les gens ne peuvent pas commenter. Je ne vois pas commenter ici. Donc, on va écouter le vieux ensemble. Aujourd'hui, le PDCI estime que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le PDCI estime que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On va l'écouter. C'est un militant RD1. Je ne connais pas son nom. Quelqu'un a écrit son nom ici. Oui, c'est Lamine Diabaté. Mais... Lamine Diabaté. Marie d'Ariède. Ah, d'accord. Ok. Voici, on dit, c'est le mari de la vieille mère. Voilà, c'est le mari de la vieille mère. Marie d'Ariède Diabaté. Alors, on écoute. Aujourd'hui, le PDCI estime que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La Constitution n'existe plus. Et c'est pour ça que j'ai dit que la politique du PDCI conduit tout droit à la guerre civile. La Constitution, c'est la loi superbe. C'est ce qui gère le pays. Dès lors qu'on vient de cette loi, les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire là. C'est la Constitution qui fait un pays. Dès lors que la Constitution est violée, les citoyens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais pour ça, là, je crois que je vais arrêter le direct. Excusez-moi, parce que là, ça chauffe mon cœur. Voilà, ça chauffe mon cœur. Je crois que je vais arrêter le direct. Si ça continue comme ça, je vais arrêter. Excusez-moi, infamé. Ce n'est pas de ma faute. Parce que quand je suis énervé, là, tout se mélange. Voilà, excusez-moi. Je crois que je vais arrêter le direct. On va essayer encore. Si ça s'arrête encore, là, j'arrête de faire le direct aujourd'hui, là. Des sociés comme ça, là. C'est ce que je vais dire tout, je vais dire tout, je vais dire tout carrément. C'est ça, 7 minutes. Voilà. Voilà. On va commencer. Excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, je fais des séries, merci. Bon, famille. Je crois que je vais arrêter le direct. Je vais reprendre après. Je vais reprendre après. C'est bon. On arrête. Bon, le réseau ne veut pas. Donc, je suis obligé d'arrêter. Parce que je n'aime pas. Je n'aime pas ce qui arrive à mon Facebook, là. Ça me... Voilà. Désolé. Alors, on va voir si il n'y a pas encore. Ça va? Aujourd'hui, je suis occupé, là. Allez, au revoir. OK. Les séries estiment que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La Constitution n'existe plus. Et c'est pour ça que j'ai dit que la politique du PDC conduit tout droit à la guerre civile. La Constitution, c'est la loi superbe. C'est ce qui gère le pays. Dès lors qu'on vient de cette loi, les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alassane Ouattara est en train de violer la loi. Alassane Ouattara, là. La vieille mère d'Agri Djawaté. Ton Alassane, là, est en train de violer la Constitution aujourd'hui. Tu dis quoi? Alassane Ouattara, là. Il est en train de violer aujourd'hui la Constitution. Tu dis quoi? Hein? Alassane Ouattara, aujourd'hui, là. Il fait sortir les gens contre la loi. Pour dire non. C'est-à-dire qu'il veut brigander encore. Il veut se représenter en bris. Alassane Ouattara. Tu dis quoi? Est-ce que tu lui as fait rappeler que, ouais, c'est pour ça que vous êtes mis ensemble et vous avez pris les armes? Est-ce que tu as déjà dit ça, Alassane Ouattara? À mon avis, il a oublié. Draman Ouattara, là, est-ce que tu as déjà dit à Alassane Ouattara que c'est qu'il est en train de faire, là? C'est pas bien? Que les Ivoiriens peuvent se tuer à cause de ça? Alors, on va écouter ici. Ce qui me donne le droit de critiquer Alassane Ouattara, vous allez écouter tout de suite, là. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois. La rigueur des lois, là, c'est nous, on a commencé. Et puis, on est dedans jusqu'à le jour où on va l'attraper, là. Parce que là, là, il n'était pas obligé, hein. Quand il a été élu, là, en 2010, là, c'est comme ça qu'il a prêté ses mains. Comme tous les autres présidents. Il a prêté ses mains. Mais là, là, son comportement, ça, là. Putain, Facebook. Son comportement, ça, là. Quand tu regardes, nous, là, si nous ne sommes pas des chiens, on doit dire à Alassane Ouattara, ça suffit. Parce que ce qu'il demande aux Ivoiriens, à ses militants aujourd'hui, là, ce n'est pas dans la Constitution ivoirienne. Ce que Ouattara demande aujourd'hui, là, ce n'est pas dans la Constitution ivoirienne. Donc, Alassane Ouattara, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas que tu ne peux pas, hein. Mais tu n'as pas le droit de te présenter. Tu vas te présenter pour quoi? Toi, là, tu vas te présenter, là. C'est pour quoi faire? Tu vas te présenter. C'est pour changer quoi? Parce que tu avais demandé 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans, maintenant. Sans oublier de 2005 jusqu'en 2010, tu avais un premier ministre dans le gouvernement. Qu'est-ce que tu as apporté au Nord? Tu penses que tu vas rester là en train d'utiliser les gens? Nous, mais toujours dans des situations de guerre? On va continuer. Si j'ai trahi mon serment. Il a trahi son serment. Ensemble, tournons définitivement la page de la crise que vient de traverser notre pays. Allons résolument vers la démocratie, le développement et la paix. j'ai pu vous assurer que ce sera le début d'une nouvelle ère de réconciliation et d'union entre toutes les filles et tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, non? Alassane Ouattara. Vous avez entendu. Il dit s'il a trahi son serment là, on doit le chasser du pouvoir et le mettre en prison. C'est-à-dire le chasser là. Est-ce que le son, il est bon? Si le son est bon, c'est... Est-ce que le son, il est bon? Je sais que l'image là, ce n'est pas la peine. Est-ce que le son là, il est bon? Est-ce que le son est bon? Ok. Ouattara, il s'est engagé devant tout le monde parce que c'est comme ça qu'il est écrit dans la Constitution. Il dit si tu viens, tes promesses là, c'est-à-dire de la manière que tu t'es engagé là, pour ton peuple là, si jamais tu déconnes, on doit te chasser du pouvoir et te mettre en prison. Il n'y a pas une loi qui peut vous autoriser à m'interdire de parler comme ça. Il n'y a pas une loi pour ça en Côte d'Ivoire. Dans le monde même, il n'y en a pas. Parce que c'est nous, notre bien là, tu gères. le son n'est pas bon? Moi, je me dis comment ça me fait pitié même, voilà, et puis là. Mais moi, ce que je ne comprends pas chez vous, vous dites que je ne veux rien, que je n'ai pas été à l'école. Normalement, je suis un gars à ne pas calculer. quelqu'un qui ne vaut rien là, on ne le calcule pas. Donc, on va écouter ici le ministre de la justice d'Alassane Ouattara. On va l'écouter. J'étais tellement prêt à faire ce direct-là. Mais ils ont réussi à faire quelque chose. On va écouter ici. C'est un homme de parole et je tiens à vous rappeler, je pourrai vous démontrer comment il sera impossible d'être candidat en 2000. Il dit, il dit, il peut prouver comment il serait impossible, ministre de la justice, comment il serait impossible pour Alassane Ouattara de se présenter en 2020. C'est le ministre de la justice qui dit ça, qui a été nommé par Alassane Ouattara lui-même. On va continuer. en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Que vous rassurez-vous ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est impossible. C'est le ministre de la justice qui dit ça. Il dit, c'est impossible. Ouattara ne peut pas se présenter. Mais aujourd'hui, Ouattara laisse la justice, comme si, quand il mensure les gens là, quand on parle, ils disent toujours, la justice va faire son boulot. Mais le ministre de la justice là, dit que toi, tu ne peux pas te présenter. Mais toi, tu fais sortir des voyous pour venir dire que non, on veut le troisième mandat dans la San Ouattara. Bon, ok, on est d'accord. Mais il faut que vous nous montrez dans la constitution là. On dit ça, coupe, coupe. Il faut que vous nous montrez dans la constitution là, l'article qui autorise Alassane Ouattara. à mon jacques. Bonjour, mon frère. Mon frère, je te demande pardon. Voilà, je n'ai pas expliqué ça ici, mais je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon. Je n'ai pas fait espérance. Voilà, je ne savais même pas que c'était toi. Je te demande pardon. On m'a dit que tu dis c'est fini, mais je te demande pardon. il ne sait pas qu'il y a de nous qu'il y a. Voilà. Il n'a qu'à nous montré où il est écrit là, dans la constitution là, pour dire ouais, si après le deuxième mandat d'un président, voici tel article qui l'autorise à dire à ses militants de descendre dans les rues pour dire qu'eux, ils veulent son troisième mandat. Il n'a qu'à nous montrer ça. Athei, il n'y en a pas. Athei. Ma vidéo là, je vais reprendre. Comme ça, il suit mon cœur là. Je vais débrouiller ça là, encaisser. Après, il y a trouvé tout quoi et puis on va reprendre la vidéo. C'est-à-dire Athei, il n'y a pas. C'est-à-dire votre âge il n'a pas le droit de se présenter. Alors, on continue ici. avec son ami. Si c'est pas congo, on va écouter ici si c'est pas congo. Mais je peux vous rassurer monsieur le député, cela n'est pas vrai. Voilà. Que vois-je ? La question a deux volets. Non, 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 non. Non, 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 monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on est là méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution de Vincenza, une nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité au président de la Salle de Vincenza d'avoir un troisième mandat ? Non. Ah. Il a dit non, il n'a pas le droit de se présenter, il dit Attic 183, non c'est pas lui, mais son conseiller juridique dit, il dit non, il ne peut pas se présenter, le journaliste veut parler, il dit Attic 183, donc ça empêche Alassane Ouattara de se présenter. Mais moi ce que je veux savoir là, Ouattara n'a qu'à nous montrer, Ouattara n'a qu'à nous montrer, c'est-à-dire dans la constitution là où il a été écrit là, qu'il peut dire aux gens d'aller dans les rues pour dire que lui il peut faire troisième mandat. Je ne connais pas, voilà pourquoi je prends les dits des connaisseurs, ceux qui savent lire et écrire là, je prends les dits et je vous fais écouter. Comme tu es un mouton, ton grand-père est un mouton, toi tu es descendant des moutons, voilà pourquoi tu poses la question à la con. Voilà, ici là, si c'est Bacongo qui avait volé, qui a volé les cent et quelques milliards à l'université là. Il y a à l'université là, c'est le même si c'est Bacongo là qui est là, qui est en train de parler. Voilà pourquoi on dit, quand tu parles, il faut parler avec preuve. Viens pas t'asseoir parce que tu sais parler, pieu, 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 pieu. Viens pas t'asseoir pour dire n'importe quoi, je ne connais pas la constitution, mais c'est que lui là il dit là, si c'est Bacongo dit là, c'est ça qui est la vérité. On va continuer encore. C'est ça, c'est ça. En d'autres termes, l'article 35 de la constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la république était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui bien entendu, mais est-ce que vous... La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, ce n'est pas comme ça. Sinon ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaie les effets du texte précédent. Quand on parle de clarification, c'est ça. Le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment ? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. En tout cas, vous le dites clairement. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Al-Azah Ouadra dit, je veux que tous ceux de sa génération comprennent que leur temps est passé. Il ne parle pas au nom de la constitution. Il parle parce que lui, il veut que ça soit comme ça. Lui, Al-Azah Ouadra, il est qui ? Il dit, je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. On va continuer. Il y a un problème d'attrima. Alors, on va continuer. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors, si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidats. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est la parole d'un voyou. Tu frappes mon petit frère, il y a qui frappe. Ce n'est pas à négocier. C'est ce qu'il a dit, là. C'est-à-dire, il ne parle pas avec les règles du pays. La loi, là. Il ne parle pas avec ça. Il dit, si eux, là, ils décident de se présenter, alors lui, il va être candidats. Lui, Al-Azah Ouadra. C'est normal. Le vieux en conflit avec la loi. Il y a les enfants en conflit avec la loi. Mais maintenant, on a un vieux. On ne savait pas, peut-être qu'on n'avait pas encore eu l'idée de prononcer le mot. Le vieux en conflit avec la loi. Al-Azah Ouadra. Il dit clairement, ici. Et c'est ce que le monsieur a dit au début, là. Le mari d'Ariès Dagri Diabaté. Il dit, le PDCI, comme ils ont le pouvoir, alors ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Et le comportement du PDCI nous conduit droit à la guerre civile. Mais le comportement, ça, là, d'Al-Azah Ouadra, là, est-ce que ça nous envoie à la plage ? Ou bien dans une boîte de nuit, ou bien à Yopougon, rue Princesse ? Ça envoie où ? Ça envoie où ? Mais je vais reprendre la vidéo. Mais comme j'ai ça sur le cœur, d'abord, je vais, on va faire ça comme ça, et puis après, on va revenir. Allons. Ça se dit que cette constitution-là devait permettre au président Alassane Ouadra d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux ? Bah, alors, Alassane Ouadra... Donc, ma question a deux volets. Non, 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 non. Non, 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 monsieur Bakongo, monsieur... C'est parti. 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 C'est parti.